Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis d'opération chute de neige de Fortnite alors comme vous pouvez le voir ici vous avez plein 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 de cadeaux à débloquer et quand vous aurez débloqué tous les défis donc quand vous aurez fini neuf défis et quand vous aurez fini douze défis vous débloquerez le skin légionnaire et vous débloquerez ce skin là qui s'appelle le frott le frost squad si je me trompe pas voilà deux skins à gagner gratuitement plus toutes les petites les petits cadeaux qui sont juste ici à droite dans la liste des cadeaux donc voilà et aujourd'hui dans quatre heures il y aura le le revêtement nouvel an je pense que c'est ça doit être ça donc voilà maintenant je vais vous faire le guide complet de chaque défi donc c'est parti let's go alors le premier défi est de visiter plusieurs avant-postes de neigeionnaire alors pour réaliser ce défi vous allez devoir visiter plusieurs avant-postes sur la map de fortnite alors les avant-postes ressemblent à celui que je vous montre dans le gameplay et pour vous aider à tous les trouver je vous affiche une map avec tous les emplacements des avant-postes donc quand vous aurez terminé ce défi vous obtiendrez votre récompense qui a un écran de chargement alors le deuxième défi est de fouiller des coffres aux avant-postes de neigeionnaire donc à chaque fois que vous allez visiter un avant-poste rentrer dans l'avant-poste et chercher après des coffres comme vous pouvez voir dans le gameplay à chaque fois il y en a au moins un voire trois maximum donc n'oubliez pas d'ouvrir les coffres à chaque fois que vous allez visiter un avant-poste et quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez un sac à dos alors le troisième défi est de danser près de différents sapins de noël alors il y a un total de 6 sapins de noël et pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements de noël de la map de fortnite donc aller danser à chaque sapin pour débloquer le cadeau qui est un aérosol le quatrième défi est de finir dans le top 10 en section avec des amis donc là vous lancez des parties en section avec des amis et vous allez devoir faire trois top 10 pour débloquer le cadeau qui est un revêtement le cinquième défi est de détruire des statues de casse-noisette alors pour ce défi vous pouvez vous rendre au poste de légionnaire à chaque fois logiquement il y aura des statues casse-noisette ce que vous devez faire c'est en détruire 5 pour débloquer la récompense je pense que c'est un sac à dos le sixième défi est de parcourir 5000 m dans un x4 aquilon alors un x4 aquilon c'est tout simplement un avion alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un avion les avions se trouvent tous aux avant poste des légionnaires donc rendez vous à un avant poste et logiquement il y aura toujours trois avions donc prenez-en et ensuite d'un parcourir 5000 m dans les airs avec l'avion alors le prochain défi est d'abattre des structures adverses avec un x4 aquilon donc là ben tout simplement je vous conseille d'aller en foire d'empoigne et ensuite de prendre un avion et là essayer de rester à une certaine distance dans le ciel mais jouer avec votre accélérateur pour pas user énormément d'essence et pour pouvoir rester jusqu'en fin de zone parce qu'en fin de zone dans fort d'empoigne les gens vont commencer à construire et là vous allez réussir votre défi très facilement il faudra juste détruire 10 construction adverse avec l'avion de combat pour débloquer la récompense qui est un planeur le prochain défi est de collecter des lingots d'or alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller au même endroit que moi sur la map en dessous de misty widome c'est le meilleur endroit si vous voulez l'out rapidement et très facilement de l'or sur fortnite alors quand vous arrivez dans le chalet vous allez pouvoir casser des canapés qui vous donneront huit lingots d'or directement donc chaque canapé que vous allez détruire vous allez gagner huit lingots d'or rien qu'en détruisant tous les canapés dans cet emplacement vous allez gagner déjà plus ou moins 80 lingots d'or alors il faut savoir aussi que quand vous ouvrez un coffre vous allez pouvoir aussi obtenir des lingots d'or donc si vous voyez un coffre à côté bah ouvrez le et vous obtiendrez cinq lingots d'or si le coffre vous donne des lingots alors pour réaliser le défi il faut récupérer 100 lingots d'or donc si dans cette maison vous n'avez pas les 100 lingots d'or vous sortez de la maison vous allez juste devant la maison et là vous verrez qu'il y aura un tableau de prime donc vous pourrez accepter une prime de genre 150 lingots d'or je crois en éliminant un joueur qui sera directement indiqué sur votre carte donc si vraiment vous n'avez pas assez de lingots d'or réaliser cette petite mission ou alors vous pouvez descendre dans les deux chalets qui se trouvent en bas il y aura aussi des fauteuils et il y aura même des lits alors les lits ils peuvent vous donner carrément 20 lingots d'or directement mais par contre c'est assez aléatoire parce que quand vous allez détruire un lit c'est possible qu'il ne vous donne pas les 20 lingots d'or donc il faudra faire plusieurs emplacements de lits et détruire plusieurs lits pour avoir une chance d'en obtenir alors il faut savoir que cette astuce fonctionne dans toutes les villes donc vous pouvez aller n'importe où tous les canapés avec deux places tous les lits et tous les coffres il y a même des gros coffres noir comme ça des vrais coffres à certains endroits que vous allez pouvoir ouvrir et là ça va vous donner carrément je crois c'est 200 ou 100 lingots d'or directement d'entrée mais bon ces petits coffres sont très difficiles à trouver alors si vous voulez un autre emplacement avec vraiment plein de canapés je vous conseille d'aller à whipping woods donc dans le chalet principal vous avez énormément de canapés à deux places donc vous pourrez aussi avoir pas mal de lingots d'or à récupérer là bas ou sinon vous allez à suity sounds là aussi il y avait énormément de canapés énormément de lit et plein de coffres aussi donc voilà n'hésitez pas à choisir votre emplacement si vous voulez farm l'or alors une dernière petite chose aussi pour gagner des lingots d'or c'est que vous pouvez demander des petites quêtes aux personnages qui se trouvent dans la map de fortnite donc par exemple si vous parlez aux personnages de la ferme elle va vous dire voilà manger des pommes dans le verger et vous obtiendrez 30 lingots d'or ça c'est un exemple et un autre exemple aussi détruisez des ballots de paille et vous gagnerez 50 lingots d'or donc voilà ça c'est des quêtes que les personnages peuvent vous donner c'est très rapide et c'est assez efficace alors le prochain défi est d'attraper un poisson neige donc là tout simplement vous allez chercher une canne à pêche ou une canne à pêche pro peu importe vous pêchez un peu n'importe où dans la map et logiquement vous obtiendrez facilement et très rapidement le poisson neige parce qu'il n'est pas très rare du tout le prochain défi est de réanimer un joueur dans plusieurs parties donc là vous demandez à un de vos potes de faire le défi avec vous ou alors vous rejoignez une partie et vous vous mettez en comblée et à ce moment là dès qu'il ya quelqu'un qui tombe vous le réanimez donc il va falloir réanimer un joueur dans trois parties différentes pour débloquer la récompense qui est un écran de chargement alors le prochain défi est de se cacher dans un légionnaire furtif dans plusieurs parties alors les légionnaires furtifs vous pouvez les trouver à l'avant poste qui se trouve près de catty corner à cet endroit là il y a toujours un ou deux bonhommes de neige qui traîne ce que vous devez faire c'est rentrer dedans en appuyant sur la touche action comme ça vous vous cachez dedans et vous allez devoir vous cacher dans un bonhomme de neige dans trois parties différentes alors si vous descendez sur catty corner il y a aussi d'autres bonhommes de neige si vous voulez et il ya même des bonhommes de neige qui spawnent dans des coffres ou posés comme ça dans la map par contre si vous trouvez l'item bonhomme de neige vous ne pourrez pas le lancer n'importe où il faudra absolument le lancer sur une surface où il y y a de la neige ou sinon si vous le lancer par exemple sur la route et bien il s'auto détruira directement alors cachez vous dans un bonhomme de neige dans trois parties différentes et vous débloquerez la récompense qui est un aérosol alors le prochain défi est de jouer en duo ou en section avec des amis donc là bas rien de plus simple vous lancez une partie avec votre ami en duo ou vous lancez une partie à plusieurs en section et vous allez devoir jouer dans cinq parties différentes avec vos potes pour terminer le défi alors le prochain défi est d'infliger des dégâts avec une carabine à levier alors les carabines à levier c'est une nouvelle arme qu'ils ont implanté depuis la dernière mise à jour c'est une carabine qui est franchement efficace moi j'aime vraiment bien et cette carabine vous pouvez la trouver un peu partout dans des coffres posé comme ça sur la map ou même dans des ravitaillements donc ce que vous allez devoir faire avec cette carabine c'est d'infliger des dégâts aux adversaires alors je pense que vous pouvez infliger des dégâts par exemple aux maraudeurs aux acolytes enfin aux pnj qui sont sur la map de fortnite peut-être que logiquement ça devrait fonctionner aussi vous allez devoir infliger 102 dégâts soit aux joueurs ou soit aux pnj qui sont dans la map pour débloquer une émote icône et le dernier défi est de raviver un feu de camp alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les feux de camp de fortnite donc ce que vous devez faire c'est vous rentre à un feu de camp et ensuite l'allumer et là vous allez devoir le raviver donc il vous faudra je pense 32 matériaux pour le raviver et vous allez devoir raviver deux feux de camp pour terminer le défi et débloquer la dernière récompense qui est un camouflage de nouvel an donc voilà quand vous aurez terminé tous ces défis vous débloquerez les deux skins gratuits à débloquer et vous aurez terminé tous les défis de l'opération chute de neige de fortnite et voilà qui termine cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Sofacoolmec et ciao ! PEACE !